Merci Monsieur le Président. Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, ce mercredi, en votant notre rapport, nous allons de fait permettre aux États membres de commencer le processus de ratification. De fait, nous allons ratifier ce plan de relance pour donner notre feu vert à cet emprunt commun historique. Après ce vote, mercredi soir, nous pourrons dire, nous avons assumé notre responsabilité, nous avons travaillé vite, la balle est désormais dans le camp des Parlements nationaux. Autour de ce rapport, nous avons pu, avec mon collègue José Manuel Fernández, chrétien démocrate portugais, rassembler nos collègues Elisabeth Agualmini, socialiste italienne, David Cormand, écologiste français, Dimitrios Papadimoulis, de la gauche radicale grecque. Et de cette gauche radicale, à la droite, en passant par notre groupe politique Renew Europe, nous avons su unir autour de ce principe. La dette devra être remboursée par les nouvelles ressources propres. Et, évidemment, cela a été rappelé, un calendrier juridiquement contraignant sera absolument nécessaire pour s'assurer de leur introduction. Ceci démontre bien une chose. Les ressources propres, ce n'est pas une question de gauche ou de droite. Les ressources propres, c'est une question d'aimer et de faire vivre l'Europe. C'est une question d'assumer, d'avoir le sens des responsabilités en protégeant les économies des Européens. C'est une démonstration de la capacité à prendre de la hauteur, de regarder plus loin que les seuls intérêts nationaux, mais dans l'intérêt des Européens, qu'ils soient français, néerlandais, roumains ou encore danois. C'est l'exigence que nous attendons des États membres pour se sortir de l'unanimité dans laquelle ils sont tempétrés, il faut le dire, ils sont tempétrés sur ce sujet. Mais cette fois, ils n'auront pas le choix, non seulement parce que nous serons intransigeants, monsieur le ministre, mais parce que les États savent que toute solution renforcerait l'Alternative für Deutschland, le Rassemblement National en France, le PVV de Gerd Wilders aux Pays-Bas et tous les eurosceptiques. Tous les eurosceptiques qui auraient désormais un boulevard pour déterminer, et je dis même pour sacrifier, nous le savons déjà, nos budgets, nos politiques européennes. Et ça, tout pro-européen doit le combattre avec force. Alors, vous pouvez compter sur nous, monsieur le commissaire, oui, pour notre entêtement, pour avancer sur le dossier des ressources propres. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur notre disponibilité pour avancer de façon constructive, mais exigeante dans ces négociations. Notre rapport est un plaidoyer pour une oignon qui protège l'épargne de ses concitoyens et s'affirme devant les grands de ce monde. Et ça se joue maintenant. Je vous remercie.